Mauvaise foi, hypocrisie, diffamation, c'est le propre des rageux, c'est le propre des haters, des haineux, ceux qui ne savent pas, ceux qui parlent sans argument, sans savoir, ceux qui parlent avec ce qu'on leur a dit que. J'avais besoin de faire cette vidéo pour clarifier certaines choses, remettre, comme on dit, l'église au centre du village, remettre les pendules à l'heure et répondre aux accusations toujours les mêmes depuis des années, des années, de petits haters de merde, sur les réseaux sociaux qui sont trop jeunes, qui n'ont jamais vu certains matchs, qui parlent sans savoir toujours, parce que leur papa, leur tonton, leur grand-père leur a dit, ouais, t'as vu à l'époque s'il y avait leurs cousins, mais votre famille, ce sont des salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, et moi-même, te souhaitons la bienvenue. Alors voilà, sache-le, ici, il n'y a pas de langue de bois, les anciens te diront, je dis des choses comme je les pense, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est la même ici, d'accord ? Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir, ça fait un moment que je voulais parler de ça, et le fait d'en parler il n'y a pas longtemps avec RaFootball, je me suis dit, allez, je vais la faire maintenant, la vidéo. On parlait de cette époque de corruption, soi-disant, soi-disant de corruption à l'OM, en Coupe d'Europe, alors qu'on a été pénalisé contre Benfica avec cette fameuse main de Vata, et moi, je lui avais fait part de cette période, de ce match, que peu de gens parlent, parce que c'est un peu passé aux oubliettes à la trappe, ils n'avaient pas fait scandale, contre le Spartak Prague en 92, qui nous a privés d'une première qualification en Ligue des Champions, la première Champions League en 92, remportée par le Barça contre la Sampdoria de Gênes en 92, et l'OM avait loupé cette phase de qualification en tour préliminaire ou de barrage, j'appelle ça comme tu veux, contre le Spartak de Prague. Donc je remets le contexte, OM-Spartak Prague, donc en saison 91-92, avant la phase de poule, donc l'OM doit jouer ce match, match à domicile, aller et match retour là-bas à Prague. OM-Spartak 3-0 assez rapidement et on domine ce match, on domine vraiment ce match, moi je vous rappelle, j'avais 10 ans à l'époque, et je l'ai revu après, et vous pouvez le voir sur YouTube, la qualité n'est pas terrible, mais je vous invite à regarder ce match. OM-Spartak 3-0, et puis après on prend deux pénaltys, le premier, faute de Boli, il n'y a rien à dire, jeu dangereux, un tacle très haut, le pied très levé, pénalty, il n'y a aucun problème. Une faute sur Waddle dans le match n'a pas été sifflée, une sortie du gardien sur Waddle n'a pas été sifflée, et dans les derniers instants du match, il y a ce deuxième pénalty, avec cette faute de Pascal Olmeta sur le joueur de Prague qui avait d'ailleurs éliminé toute notre défense, il était passé comme dans du beurre, tu sais. Je te mets les images, soit objectif, ne fais pas le haters, le ne, soit objectif, et dis-moi si aujourd'hui tu sifflerais ce pénalty, je te mets les images. La part de Demetschek qui passe, qui s'infiltre, qui est crocheté, qui se retrouve face à Olmeta dans son danger, et après son danger, deuxième pénalty pour cette sorte. Il faute d'inattention d'avoir laissé Demetschek s'enfoncer comme ça à plein cœur, en étant passé quasiment au milieu de cinq Marseillais, et quand il arrive face à Pascal Olmeta, Pascal Olmeta va sortir très vite, il se bouche, est-ce qu'il est sur le ballon ? Ah, il bouche le ballon avant que le joueur tchèque ne vienne le heurter. Là, sa main gauche touche le ballon, et ensuite le joueur vient percuter Olmeta, peut-on dire, Gérard ? Oui, il y a eu tout à l'heure la même action avec Waddle, et il n'a pas sifflé pénalty pour autant. Bon, enfin, de toute façon, ça fait 3-2, mais Olmeta joue bien le ballon. Oui, et il le touche. Donc il ne vient pas dans l'intention de faire une faute, et pour qu'il y ait... Donc tu as entendu, je commente en plus en même temps, j'ai bien fait exprès de laisser le ralenti. On voit que quand Pascal Olmeta sort, il touche d'abord le ballon, il attrape le ballon, et c'est le joueur de Prats qui vient s'empaler, qui vient s'empaler sur lui. Et je l'avais dit à RaFootball, il le sait, en privé, j'ai dit, il n'y a jamais pénalty. Aujourd'hui, ce pénalty, tu ne le siffles pas. Et il y a eu plein d'occasions comme ça à l'époque où il n'y avait pas pénalty. L'arbitre, il n'y a pas de VAR, forcément, a vu le gardien sortir, le joueur se faire soulever alors que c'est lui qui vient s'empaler. Bon, pénalty pour Prague. Il y a eu une action, je te dis, sur Waddle, là-même, il n'y a pas eu pénalty. D'accord ? Bref, 3-2. On va là-bas, on fait le match retour avec un seul but d'avance, au lieu d'en avoir deux ou trois et te mettre à l'aise. Là-bas, on perd 2-1. Donc forcément, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4 partout, mais Prague a mis deux buts à extérieur, on est éliminé, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a cet extrait vidéo que je te mets. Je crois que c'est à Prague où je le revois rentrer dans le vestiaire avec le ballon sous le bras et dire « Bon, les gars, c'est bon, j'ai vu les arbitres, c'est bon. » « Oh putain, on s'est regardé, j'ai deux ou trois, on s'est regardé. Putain, ça, tu n'admettais pas. C'est bon, c'est quoi, c'est bon ? Puisque derrière, on perd. On perd 3-1, et puis c'est là où on dégage, en 92. Et voilà, et je n'admettais pas ces choses-là. C'est bon, style, le match, il est arrangé. C'est bon, ouais. Voilà, ça voulait tout dire. Il est arrivé, il n'était pas arrangé, tu ne t'en dis pas, tu ne rigoles pas. On a tous vu cet extrait et les haters aiment bien les rageux, les haineux, les anti-WM aiment bien le passé. Mais écoutez-le bien jusqu'à la fin, cet extrait. Olmeta le dit. On a perdu le match et quand Rotten lui pose la question « Mais alors le match, il n'était pas du tout arrangé en fait. » Et Olmeta dit « Ben non, malheureux que non. Donc, l'interprétation de dire que Tapie a arrangé le match parce qu'il revient avec le ballon sous le bras, ça jusque-là, je ne vois pas sur quoi ce détail est un critère de corruption de match parce que tu reviens avec le ballon du coup d'envoi sous le bras. Oui. Il est allé voir les arbitres. Combien de présidents à l'époque sont allés voir les arbitres à mi-temps pour se plaindre ? Monsieur l'arbitre, il y a eu faute par-ci, vous n'avez pas sifflé, il y a eu ça, etc. Il revient, il dit dans le vestiaire « C'est beau, j'ai vu les arbitres, ça a arrangé, mais ça peut être arrangé pour plein de choses. J'ai vu les arbitres parce qu'il y a un jeu dangereux là, j'ai vu les arbitres, je me suis permis d'aller gueuler sur ça. » Il n'a pas développé. Quand Pascal Olmeta fait cette déclaration, il faut le savoir, il faut recontextualiser, en 92, Olmeta l'a eu mauvaise, en 93, pardon, que Barthez prenne sa place de titulaire et qu'il joue la finale et quasiment tous les matchs de face de poule de Ligue des Champions. Il a eu mauvaise. Il en voulait à Bernard Tapie. Donc cette déclaration très maladroite et très interprétative, surtout pour des rageux et des haters anti-OM, c'est du pain béni. Mais il le dit bien, le match n'est pas du tout arrangé et puis on l'a perdu. Au match allé, on prend deux pénaltys, dont un plus que litigeux et au match autour, on perd deux. À quel moment le match il est arrangé ? D'accord ? Entre la main de Vata, ou excusez-moi, on est largement plus que pénalisé, on nous enlève une finale de Coupe d'Europe. Je dis bien une finale, je ne dis pas qu'on la gagne, on nous en a vu une finale. Et après, cette confrontation contre Prague où on se dit il y a un pénalty plus que cadeau. Heureusement que ce n'était pas pour nous le pénalty. Parce que je vous vois arriver, vous avez eu des pénalty cadeaux, etc. Parce que vous avez des raisonnements à géométrie variable. Tant que c'est pour l'OM, c'est de la corruption, quand c'est contre l'OM, c'est normal. C'est même haters de merde, oui, parce que vous êtes des haters de merde, qui sont lobotomisés par leur papa, leur tonton, qui est à mon âge ou un peu plus vieux à l'époque, ouais, t'as vu, l'OM, elle peut utiliser ça. Mais vos tontons, vos papas, vos cousins, vos grands-pères, ce sont des connards. Ouais, je pèse mes mots, ce sont des connards non objectifs. Parce que si ces gens-là connaissaient le ballon, ils te diraient oui, il y a un but de la main, oui, c'est scandaleux, oui, il n'y avait pas pénalty sur la faute d'Olmetta. Et je partiens, parlons de ça en 93, on me dit ouais, il n'y a jamais corner sur le but de Boli, il n'y a jamais corner. Je vous mets au défi, au défi, les têtes bien pensantes de revoir les images, d'être objectifs et de voir à vitesse réelle, sans VAR, parce qu'il n'y a pas de VAR, à vitesse réelle, de dire non, il n'y a pas corner. Vous savez combien de corner ou de 6 mètres ont été siffleurs que c'était l'inverse à cette époque-là parce que l'arbitre ne voit pas tout ? Mais s'il n'y avait pas eu but derrière, on n'en parlerait même pas. Il y a eu but, mais que je sache, on ne nous a pas donné un pénalty, on ne nous a pas offert un pénalty contre le Milan, on nous a donné un corner qui est très limite, c'est-à-dire à ça que le ballon sorte, Pelé la retouche. Waouh, super ! Le grand scandale du football français, l'OM a obtenu un corner à la 43ème contre Milan parce que Pelé retouche le ballon juste avant qu'il sorte. Waouh ! Quel scandale ! Bande de connards ! Et on marque sur corner. Tu sais, marquer sur corner, ce n'est pas si facile que ça, d'accord ? Dans ce match-là, Barthez a fait 3-4 arrêts décisifs. Si à la mi-temps, on est mené 3-1, il n'y a pas photo, d'accord ? Jawa M. Milan, corruption, pas corruption, ta gueule ! Et t'heurs de merde, ta gueule ! Ah, je suis virulent parce que j'en ai marre, en fait, c'est toujours les mêmes choses. Et à cause des déclarations de Pascal Olmetta, joueur que, enfin, personnage que je n'aime pas, voilà, mais pas je n'aime pas parce que je suis contre lui particulièrement, je n'aime pas par rapport à cette déclaration, en fait. Voilà, ce qu'il a fait là, c'est donner le bâton pour se faire battre avec en plus une non-objectivité. Va au bout de ton argumentaire, dis-le de quoi il parlait quand Tapie dit « Ouais, je suis allé voir les arbitres, ça a arrangé. » Ben, posez des questions à l'époque, il y avait un capitaine, président, qu'est-ce qui a arrangé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout. Développe le truc. Non, t'es laissé en mode très flou pour que ça laisse libre imagination surtout aux anti-OM. Aucun autre joueur n'a confirmé ça, que je le sache, et aucun autre joueur s'est plaint de ça. On s'est fait éliminer sur le terrain au match retour et parce qu'on n'a pas su maintenir deux ou trois buts d'écart au match allé. Et le pénalty, le deuxième, sur la faute d'Ometa, il n'est plus qu'imaginaire. Il n'y a pas faute du tout. Voilà, donc dans l'histoire, les lésés, c'est nous. Qui finalement se fait éliminer à chaque fois par des buts de la main, des pénalty imaginaires, c'est nous. Voilà. On gagne une Ligue des Champions, vous la minimisez ou pas, il n'y avait que Moscou, il n'y avait que Glasgow, il n'y avait que... Il fallait la gagner quand même. C'est comme ça. Certaines équipes, en finale, des Champions avec des matchs secs contre la Talenta et l'Epsic, ces fameux Grandes Europe à Talenta et l'Epsic, qui sont des néos, on va dire, des néos équipes européennes depuis 2020, etc., qui n'existaient pas avant, d'accord, sur la scène européenne. Ça, ça ne dérange personne. En plus, sur match sec, même pas d'aller-retour. Il faut respecter chaque Ligue des Champions. Il faut respecter, dans ces cas-là, toutes les Ligues des Champions d'avant 90, ça ne valait rien. Si vous écoutez, ça ne valait rien. Quand le Real, ou les supporters du Real se galvanisent d'avoir 14 Ligues des Champions, mais toutes celles qu'ils ont gagnées dans les années 50, elles ne valent rien. Si je suis votre raisonnement, pareil pour le Barça, le Milan des années 80, l'Ajax des années 70, ça ne valait rien tout ça. On l'a gagné sur le terrain, péniblement, en faisant deux matchs nuls contre Glasgow. Et oui, pour soi-disant des Ligues des Champions arrangées, tu sais, en gagnant péniblement à Bruges le dernier match. On ne va pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué aux haters qui disaient que ce match était acheté. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc, voilà, je voulais revenir un peu là-dessus. La déclaration d'Olmeta qui est très interprétative et qui est basée sur rien en fait. Sur rien du tout. Moi, j'arrive avec des arguments, je développe en fait. Et je t'arrive avec une vidéo du match OM-Sparta que je t'invite à voir en entier. Et tu vois bien, là, les images parlent. Il n'y a pas du tout faute. Il faut être objectif. Il n'y a pas du tout faute. Voilà. Ça, c'est le genre de pénalty qu'obtenait la casette à l'époque où il n'y avait pas encore la VAR en Ligue 1. Il en avait 3 ou 4 par saison comme ça parce que le moment où il tombait, il y avait pénalty. Bon, c'est un autre débat. Je vais encore me faire des amis. Mais il ne faut être objectif, les gars. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo qui arrive un peu de nulle part. Mais tu le sais, quand j'ai un coup de gueule à passer, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. bon week-end. On se voit lundi pour le débrief du match Rennes-Web. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.